Le 31 juillet est célébré au Mali sous les thèmes des insusitrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Pour mettre en valeur ce thème, la rédaction de ORTM2 vous propose un régal croisé sur deux enseignantes, Bagayoko Urukia Diara, enseignante depuis 17 ans, et Awasilibe, enseignante depuis 7 ans. C'est Awakabara qui nous fait voir ces deux mondes dans ce reportage. Tous les matins, du lundi au vendredi, Mme Bagayoko Urukia Diara, enseignante depuis 17 ans, arrive avec le même enthousiasme à l'école. Rien qu'avoir l'accueil que lui réservent les enfants, L'on peut s'apercevoir de l'amour et les sacrifices de soi dont elle fait preuve dans l'exercice de ce métier. En son temps, être enseignante, c'était avant tout être une mère à la fois aimante et ferme. Pour être une bonne enseignante, il faut aimer les enfants. J'ai fait l'AF, l'administration de finances, mais c'est à travers mes enfants que j'ai aimé ce métier. À travers des formations, je me suis formée. J'ai commencé l'enseignement en 2006 à Lafiabou. J'ai fait 5 JTP à 25 000. J'ai quitté Tomorobou jusqu'à Bouddany. Après, j'ai fait 10 JTP à 35 000. Les enfants étaient disciplinés. Il y avait du fouet. Les enfants avaient perdu ça. Les parents suivaient les enfants à la maison. L'école disposait également d'un programme prévoyant, sachant que les enfants n'ont pas les mêmes chances de réussite dans les études. On faisait des bricolages, fabriquer des tasses, des canaries, des fleurs aussi. On faisait de la couture, on faisait du jardinage aussi. Les enfants qui n'arrivent pas à réussir à l'école peuvent partir du côté du jardinage ou bien du bricolage. Aujourd'hui, force est de constater non seulement la dissolution de ces petits métiers de l'école, mais aussi une indiscipline grandissante des élèves vis-à-vis des enseignants. Awasi Dibé, cette jeune enseignante a seulement 7 ans d'exercice, exprime son désarroi. Une fois qu'un ou deux élèves te voient, au lieu de te saluer, ils vont dire « Madame, Madame ». Ils vont dire « Madame », ils vont te regarder sans te saluer pour l'humain, parce qu'ils n'ont pas peur de leurs anciens ou anciennes. Ce sont des enfants qui ne sont pas suivis à la maison. Souvent, il y a les parents de là qui ne cherchent même pas à comprendre pourquoi cela est arrivé, pourquoi cela est fait. Ils viennent tout bonnement de parler mal des mots qui peuvent te blesser. En dépit de cette énorme dissimilitude, il existe un point saillant qui unit ces deux générations d'enseignantes et qui fait, selon nos interlocutrices, la beauté de ce métier. Il s'agit de cette satisfaction indescriptible face au résultat du sacrifice consenti. Moi, présentement, si je ne trouve rien dans l'enseignement, voir un de mes anciens élèves devenir un au cadre, non, ça me suffit. Dans le souci de l'accomplissement correct de cette noble mission qu'est l'enseignement, nos interlocutrices en appellent au sens des responsabilités de leurs collègues enseignants et des parents d'élèves vis-à-vis de l'avenir des enfants. Il faut avoir l'amour, c'est que tu, même si tu trouves Saint-Franc, il faut bien enseigner, il faut qu'on s'y forme. La formation continue. Pour être un bon enseignant, il faut avoir une bonne formation. On ne peut pas éduquer un enfant seul à l'école. À l'école, on éduque les enfants. À la maison aussi, les parents aussi, les éduquent. On fait ensemble. Même si à l'école, le maître fait tout pour que l'élève soit un élève poli, mais une fois à la maison, s'il n'est pas suivi ni rien, on lui laisse faire tout ce qu'il veut, bon, c'est pas facile. Ces braves dames, ayant dédié leur vie entière à la préparation d'un avenir meilleur pour les enfants du Mali, espèrent une implication plus exclusive de tous dans l'éducation des tout-petits. Il y va de la réalisation du Mali nouveau, dont l'espoir premier n'est autre que la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada